Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais analyser avec vous l'articulation entre le droit d'alerte dont dispose le salarié dans le Code du travail et le bénéfice de la faute inexcusable au regard du droit de la sécurité sociale. Et en fait, l'arrêt que vient de rendre la Cour de cassation du 8 juillet 2021 traite justement de cette question, de cette articulation et nous montre en fait dans quel cas un salarié a suffisamment alerté son employeur pour pouvoir bénéficier automatiquement de la faute inexcusable au sens du droit de la sécurité sociale. Donc brièvement les faits, comme ça vous plantera un peu le décor, vous avez donc une salariée, une secrétaire en fait qui reçoit des lettres de menace sur son lieu de travail qui en informe immédiatement son employeur par courriel et le jour même elle est victime donc d'une agression sur son lieu de travail et cette agression est reconnue comme étant un accident du travail, ce qui est en somme toute assez classique puisqu'il y a effectivement une lésion qui est apparue au temps et au lieu de travail. Et donc elle se retourne contre son employeur pour faire valoir, pour faire reconnaître sa faute inexcusable et la Cour d'appel écarte en fait l'existence de cette faute inexcusable et on va analyser exactement le raisonnement qui a été suivi par la Cour d'appel puis ensuite comment il a été cassé par la Cour d'appel. Je voudrais tout simplement, le raisonnement il apparaît ici, on va revenir dessus, je voudrais tout simplement vous rappeler dans un premier temps les dispositions du Code du Travail sur le droit d'alerte et le droit de retrait et surtout en fait comment ce droit d'alerte en fait permet de faire apparaître ce qu'on appelle le bénéfice de la faute inexcusable, même si c'est une expression qui est un peu bizarre parce qu'on ne voit pas quel bénéfice on pourrait retirer d'être victime d'une faute inexcusable. Donc en fait le droit d'alerte et le droit de retrait, ils sont énoncés donc à l'article 41.31.1 et qu'est-ce qui est exposé, enfin que nous dit cet article, c'est qu'en fait le salarié peut donc alerter son employeur de toutes les situations de travail dont il a un motif raisonnable de penser. Et ça c'est important parce que le motif raisonnable de penser, ça veut dire que c'est pas une certitude avérée. Dès lors que vous pensez que vous êtes exposé à un danger qui est grave et imminent, et c'est ça qui est important, le danger grave et imminent, et bien dès lors que vous avez des raisons plausibles de penser qu'il existe un danger grave et imminent pour vous ou pour les autres salariés, et bien en fait vous avez le droit d'alerter votre employeur et vous avez également le droit de vous retirer de cette situation. Donc ça c'est le droit de retrait, d'arrêter de travailler jusqu'à ce que le danger disparaisse. Et donc ça c'est le principe même du droit d'alerte et du droit de retrait, et ce que nous dit, et c'est ça qui nous intéresse maintenant, c'est l'article 41.31.4, il nous dit que, et bien le bénéfice de la faute inexcusable, qui est prévu par la faute inexcusable, donc c'est l'article 452.1 du code de la sécu, et bien le bénéfice de la faute inexcusable, il est de droit pour le salarié qui a été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'ils avaient préalablement informé l'employeur ou le comité social et économique du danger qui s'est matérialisé. Donc entre guillemets, voilà comment fonctionne le mécanisme du bénéfice de la faute inexcusable au sein du code du travail, c'est que le salarié a informé son employeur directement, ou bien il a informé le comité social et économique, et le comité social et économique a informé l'employeur, mais à partir du moment où l'employeur, il a été informé de l'existence de ce risque, et si ce risque se matérialise, et bien automatiquement, la faute inexcusable de l'employeur est reconnue. L'employeur n'a pas la possibilité de prouver qu'il n'y a pas de faute inexcusable, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a été informé d'un risque, et il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié, du risque auquel il était exposé, et, nous dit bien le texte, le risque qui s'est matérialisé, qui s'est matérialisé sous la forme d'un accident du travail. Alors revenons-en à l'arrêt, qu'avait dit, qu'avait jugé la cour d'appel, donc voyez, le rappel des faits, en fait, il est très précis, en fait, dans ce paragraphe 5, vous avez donc la secrétaire qui reçoit donc un courrier anonyme de menace, assez cru, dégage ou on te crève, elle le transmet par un courriel du même jour à son employeur, tout en prenant la précaution de dire, voilà, ça reste entre nous, vous et moi sommes au courant, je préconise le silence radio afin de faire sortir le bois du loup. Et la cour d'appel dit, voilà, cette espèce de confidentialité de l'information que la secrétaire a accordée à ce courriel, et bien finalement, ça fait qu'elle n'a pas véritablement exercé son droit d'alerte, comme si, en fait, le droit d'alerte, ça devait être quelque chose d'officiel qui est dit à tout le monde. Alors qu'en réalité, quand vous reprenez le code du travail, vous voyez bien que le droit d'alerte, c'est simplement une information qui est donnée à l'employeur. Que cette information soit donnée à l'employeur de manière officielle, au regard de tous, ou de manière confidentielle, ne change strictement rien. La seule chose qui importe, c'est que l'information soit donnée à l'employeur. Une fois que l'employeur a reçu cette information, une fois que le courriel a été réceptionné par l'employeur, et bien l'employeur est au courant du risque. Et si ce risque se matérialise, et bien c'est automatiquement une faute inexcusable. Donc vous voyez bien que la cour d'appel, elle dit, la manière dont le mail est rédigé, ça n'est pas l'exercice d'un droit d'alerte. D'accord ? Et la cour d'accassation lui répond, mais ce raisonnement, il est complètement foireux. La victime a transmis à son employeur une lettre de menace reçue dans un contexte de forte tension interne à l'entreprise, si bien que la salariée, la victime, elle avait signalé à l'employeur le risque d'agression auquel elle était exposée, et ce risque d'agression s'est réalisé. Donc on est parfaitement, les conditions de l'article 41-31-4 du Code du travail sont parfaitement remplies. Et donc on est, et c'est assez rare, c'est pour ça que je pensais que ça valait le coup de faire une vidéo de ce point de vue-là, on est bien dans le cadre de ce qu'on appelle le bénéfice de la faute inexcusable, qui est de droit donc pour le salarié qui a exercé son droit d'alerte et qui se retrouve victime finalement du risque qu'il avait porté à la connaissance de l'employeur. Voilà, je vous remercie pour votre attention, on se retrouve très bientôt. Voilà.